bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour la litho numéro du mois de juillet on y va c'est parti alors je vais parvenir sur les calculs j'y reviens dessus tous les mois donc normalement vous connaissez votre année personnelle et qui va nous permettre d'analyser la tendance du mois de juillet si jamais vous arrivez sur les vidéos que vous ne les avez jamais vu que vous découvrez je vous invite à aller voir les débuts des autres vidéos qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on calcule son année personnelle et comme ça vous pouvez revenir sur celle ci et voir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juillet alors commençons par ce qui sont en année personnelle une donc une année personnelle de renouveau de mise en place de projets de nouveaux départs de renaissance etc au mois de juillet ça sera un mois de juillet 8 et là on va être dans un mois où il faut peut-être faire attention à l'argent soit vous avez des préoccupations à cause de l'argent il y a des choses qui sont peut-être que vous avez l'impression qui sont bloquées vous cherchez des solutions il y a aussi des problèmes relationnels avec des collègues des amis de la famille ou dans le couple à cause de l'argent l'argent est présent dans ce mois ci ça va être au centre de vos préoccupations voilà alors ça peut être une rentrée d'argent on est quand même dans une année une une année où on débute où on met en place où on repart sur de nouvelles bases il est possible que ce soit plus quelque chose qui freine quelque chose qui nous donne l'impression qu'il y a des problèmes des problèmes d'argent des problèmes d'entrée d'argent ou comment est ce que je vais faire comment ça va se passer etc pour pallier à ça je vous propose de porter au mois de juillet l'opale verte qui est la pierre de l'abondance donc c'est une pierre qui va vous amener vous permettre de vous sentir plus libre de vous sentir plus à votre place et de mettre en action des des choses des projets de d'aller vers vers des solutions qui vont vous amener à l'abondance pour ceux qui sont en année personnelle 2 donc c'est l'année de l'union de l'association du couple vous êtes en moi pour le mois de juillet en mois 9 c'est le neuf c'est la fin la fin d'un cycle ça sera peut-être comme vous êtes dans une année 2 qui est très liée à l'autre peut-être la fin de certaines relations le mois 9 il va demander un certain détachement il va demander à il va vous demander de prendre du recul de faire une analyse et de vous dire voilà ça j'en veux plus ça ça ne m'appartient plus ça ça me correspond plus c'est un mois aussi où il peut y avoir des contretemps des choses vous allez vous pouvez ressentir un ralentissement c'est un mois de toute façon qui va vous apporter des changements et il faut que vous soyez prêt à vivre ces changements vous pour pour passer ce mois là le mois 9 c'est le mois du don c'est c'est à dire que pour le passé avec sérénité si vous êtes dans vous vous mettez dans cette action du don si vous vous mettez dans cette action de je me rends utile si vous êtes dans le partage vous allez pouvoir trouver un sens à ce mois et pour ça il va falloir lâcher prise en fait il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses et pour vous aider je vous conseille de vous accompagner ce mois ci du mois du bois fossilisé effectivement c'est une pierre qui permet qui a passé qui a traversé qui était bois au départ et qui avec des centaines de milliers d'années est devenu c'est pétrifié est devenu fossile est devenu une pierre et ça s'est minéralisé donc c'est il a lâché il a lâché son ancienne vie et ce mois ci on va vous demander de lâcher des choses donc bois fossilisé pour les personnes qui sont dans l'année personnelle 3 vous allez avoir un mois de juillet en mois 1 alors vous vous êtes dans une année de de communication je vais vers les autres j'ai besoin d'échanger j'ai besoin de de côtoyer du monde gc c'est assez joyeux l'année 3 cc c'est pas superficiel mais ça butine un petit peu ça se nourrit de choses multiples et variées là vous allez être dans une mois 1 c'est un mois où voilà c'est bien d'aller à droite à gauche etc maintenant on va vous demander d'avancer d'entrer en action on va vous demander justement ce qui peut vous demander des efforts cette ce mois ci par rapport à la à la résonance à la vibration de cette année 3 de pas trop vous disperser de vous poser de prendre le temps d'écouter votre entourage de de tout ça pour pour vraiment faire évoluer votre destin vous êtes dans un mois de 1 de renaissance de renouveau de nouveau départ de mise en action de de voilà il ya quelque chose de nouveau qui qui peut prendre racine et quand on est dans une année 3 où ça bouge beaucoup etc vous pouvez avoir un côté un petit peu fou fou qui va vous envoyer des paillettes dans les yeux et là on vous dit attention voilà recentre toi ne te disperse pas et pour ça je vous propose de vous accompagner de la calcite bleue la calcite bleue parce que c'est une pierre qui est anti stress elle va vraiment vous apaiser elle va vous calmer à calmer ce côté un petit peu fou de de l'année 3 c'est une pierre qui va vous procurer de la stabilité intérieure et qui va vous permettre de d'améliorer votre discernement et là avec ce mois on va vous demander vraiment de d'être un petit peu plus sérieux donc j'ai choisi la calcite bleue parce que vous êtes quand même dans une année de communication donc on reste sur le fait de de ce mois ci j'avais envie pour vous de rester sur une pierre qui va qui va quand même libérer la parole même si vous n'allez pas en manquer pendant cette année mais qui en même temps va vous apaiser et va vous permettre de faire preuve de discernement si vous êtes en année 4 donc une année de travail une année de bâtisseur une année de je fais des fondations solides une année de je mets en place vraiment quelque chose qui me rassure vous allez être en mois 2 alors le mois 2 avec le 4 ça peut être tout et son contraire c'est à dire que ça va dépendre des vibrations que vous êtes en train de vivre en ce moment soit ça peut représenter vous avez fait tout un travail et vous allez avoir récolté les fruits d'une union d'une association soit c'est l'opposition soit c'est des ruptures des disputes des ruptures etc il ya quelque chose qui a été construit avec l'idée d'un partenariat ou d'un duo et là ce mois ci au mois de juillet voilà c'est tout ou rien tout dépend de ce que en fait vous avez semé avant vous êtes dans l'année de construction vous avez si vous avez construit de belles choses l'autre que ce soit dans votre couple dans votre travail dans votre famille l'autre va va vous aider va vous faire évoluer si vous avez mal construit à ce moment là ne dévoilez pas vos plans rester discret rester discret par rapport à l'autre par rapport à votre relation à l'autre et justement quand on est dans une dans une configuration comme la vôtre je vous conseille d'utiliser l'hyperstène qui est une pierre qui aide à la gestion de la relation à l'autre aux autres et qui va vous permettre justement de d'être en tout cas dans la stabilisation et dans l'équilibre si vous êtes en année 5 donc une année de mouvement où tout bouge vous avez vraiment envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que ce que vous aviez avant ne vous convient plus vous voulez du nouveau vous allez être en mois 3 le c'est le mois 3 c'est un mois dynamique mois d'action vous avez vous allez avoir le sentiment d'être sur la bonne voie vous vous allez fourmiller d'idées vous vous allez avoir envie de transformer votre quotidien alors soyez dans le concret dans la productivité ne vous reposez pas sur vos acquis vous devez créer du nouveau le 3 c'est la communication mais c'est aussi la création et vu que vous vous êtes dans une année qui bouge beaucoup vous vous allez pouvoir créer créer de nouvelles choses de nouvelles choses par rapport à tout tout ce qui peut résonner pour vous que ce soit dans votre vie de couple dans votre vie professionnelle dans votre vie familiale peu importe mais comme vous voulez que ça bouge beaucoup là ça va vous allez ça va être un petit peu plus subtil ça va être dans l'action et ça va être beaucoup lié à la communication et à la créativité pour ça je vous propose de vous accompagner d'une agate mousse qui est la pierre qui va qui une pierre de la créativité qui une pierre de de concentration qui permet de se défaire des de certaines personnes et qui qui aide à aller de l'avant sans peur sans stress vraiment en toute confiance si vous êtes dans une année 6 donc c'est une année où vous recherchez beaucoup l'équilibre l'harmonie où la famille est au centre de votre année vous êtes en mois 4 c'est un mois de travail c'est un mois d'endurance pour solidifier vraiment les éléments de votre vie vous allez trouver des des solutions concrètes vous êtes confiants parce que justement ce mois 4 vous amène à poser des bases solides à solidifier tout ce que tout ce qui va vous apporter en fait de l'équilibre et de l'harmonie c'est c'est le mois du travailleur du bâtisseur de l'architecte vous êtes en fait dans les plans ce mois ci des plans pour trouver la sérénité pour trouver l'harmonie mais ça va vous demander des efforts des efforts de travail des efforts de patience donc pour ce pour vous accompagner pendant ce mois de juillet je vais vous conseiller d'utiliser le bois fossilisé qui est une pierre qui vraiment dégage résonne avec la patience c'est à dire que c'est un bois qui dans sa dans sa construction a dû faire preuve de beaucoup de patience donc c'est c'est une pierre qui aide beaucoup quand on a besoin de bas de voilà c'est un le mois 4 pour vous c'est un travail c'est un mois de où les choses vont pas tomber du ciel comme ça c'est vous qui allez les créer les mettre en place les calculer les bâtir tranquillement mais tranquillement pour que ce soit bien solide pas fait à la va vite et si vous n'êtes pas du genre à avoir beaucoup de patience le bois fossilisé va vous aider si vous êtes en mois 7 alors l'année 7 pardon l'année personnelle 7 l'année personnelle 7 c'est l'année de la spiritualité l'année d'introspection l'année où on a envie de de s'occuper de soi ou de se comprendre ou de voilà d'avoir des explications sur sur tout un travail personnel là vous allez être dans un mois 5 ça risque d'être un mois difficile pour vous parce que le mois 5 ça ça va dans tous les sens et c'est le mouvement c'est et alors que vous vous êtes plutôt une année ermite un petit peu donc ça va vous c'est un mois qui peut vous mettre face un petit peu à des tornades ça va secouer quand même la première moitié de l'année en fait vous avez fait ce travail personnel sur vous puisque vous êtes en année 7 et maintenant on vous dit voilà maintenant tu as fait tout le travail maintenant on va booster les choses on va être on va rentrer en mois 5 c'est le moment de rentrer d'entrer en action alors certains sont prêts parce qu'ils ont vraiment fait tout ce beau travail pendant les six premiers mois d'autres ils vont un petit peu traîner la patte à l'idée de bouger de d'entrer en action en mouvement vous avez pris assez de recul pour aller vers ce qui vous ressemble donc ne vous trompez pas maintenant vous savez et pour accompagner pour vous accompagner dans ce mois 5 je vous propose d'utiliser l'oeil de faucon pourquoi parce que l'oeil de faucon permet c'est imaginer le faucon en permet d'avoir une vue d'ensemble de prendre de la hauteur de prendre du recul d'observer et vu que vous êtes dans une année qui se prête vraiment à ça qui va vous permettre de de suivre votre intime de suivre de votre intuition de vous fier à votre intuition pour justement aller dans un mouvement qui vous fera pas peur et qui sera beaucoup plus serein puisque avec grâce à l'oeil de faucon vous aurez pris toute la hauteur qui vous manquez peut-être puisque vous étiez très centré sur vous même très intériorisé pour ceux qui sont en année personnelle 8 l'année personnelle de 8 c'est l'abondance c'est la liberté c'est voilà c'est une année où on va rechercher à s'élever vous êtes dans un mois 6 mois on va vous demander d'être attentif à votre famille alors c'est le moment idéal pour poser des vacances si vous êtes dans cette période là et de profiter vraiment de ce que vous aimez l'année 8 elle se centre sur vous même si dans votre esprit il ya une résonance pour le bien de la famille et de le bien de ceux que j'aime mais à la base c'est vous je veux réussir je veux que ce soit mieux je veux que ce soit plus rémunérateur je veux que ce soit plus abondant je veux plus de joie je veux plus de légèreté etc là on vous dit oui à toi c'est bien mais n'oublie pas ta famille si vous avez été trop absent trop absorbé par votre carrière il se peut que votre famille les ressentis donc faudrait pas qu'elle vous fasse payer et qu'on vous demande de faire face à vos responsabilités il va falloir que vous trouviez le juste équilibre et pour ça je vous propose de vous accompagner d'une chiffre de shiva lingam c'est une pierre qui équilibre qui apporte un équilibre vraiment général dans la vie comme ça vous n'aurez pas l'impression de mettre de côté tout ce que tout le travail que vous faites cette année pour vous élever au détriment de votre famille ou l'inverse là cette pierre là elle va équilibrer les priorités de votre vie et donc arriver à être aussi performant dans dans l'entreprise que vous que vous avez mis en place de l'abondance que performant dans votre présence pour votre famille si vous êtes en année personnelle neuf donc une année où on fait beaucoup le ménage où on on met des points à certaines situations certaines relations vous allez être dans un mois sept c'est à dire que c'est un mois où on va vous dire ok tu fais tout ce ménage tu fais tout tu toutes ces transformations là ce mois ci il va falloir se poser il va falloir faire preuve d'introspection il va falloir vous accorder du temps pour pour de la réflexion parce qu'il ya des choses qui qui vont tomber du ciel ça va vous tomber du ciel il va falloir que vous soyez dans l'analyse il va pas falloir vous précipiter si c'est si c'est des tuiles qui tombe du ciel par exemple eh bien il va falloir prendre conscience qu'il est temps de changer puisque vous êtes dans une année on va vous ouvrir les yeux sur tout ce qu'il faut arrêter tout ce qu'il faut changer tout ce qu'il faut transformer là vu qu'on vous demande de de faire preuve d'introspection il ya des choses peut-être où on va vous demander d'aller plus profondément dans dans ce que vous vous voulez pas dans la super superficialité là vraiment on vous dit voilà va dans ta grotte et analyse analyse maintenant ce qui va tomber ça n'est pas forcément toujours vous plaire mais si ça tombe c'est pas pour rien et pour ça je vous conseille de vous accompagner d'une chiastolite puisque c'est une pierre qui avec la croix va vous aider déjà c'est une très très belle pierre qui une très belle énergie et elle va vous aider à comprendre quel chemin vous devez prendre quelle décision vous devez prendre quelle voie vous devez prendre puisque c'est un moment donné vers là que vous allez devoir aller l'année prochaine vous serez dans une année une voilà c'est une pierre qui c'est une pierre que j'aime beaucoup c'est une pierre de 2 de protection qui va calmer les peurs qui va vous aider aussi s'il ya des moments d'épuisement parce que c'est pas facile de faire d'ouvrir les yeux comme ça qui va vous favoriser l'objectivité qui va vraiment vous aider vous accompagner dans ce mois 7 où on va vous dire maintenant tu as regardé partout autour de toi tu as fait le tri dans ton boulot dans tes amis machin maintenant regarde en toi aussi les faits de tri et cette pierre là elle va aussi vous aider pour ça voilà les amis j'espère que cette lito numéro du mois de juillet vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours voir si ça résonne en vous je moi je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos de lito numéro parce que c'est assez bluffant ça résonne toujours quelque part et les pierres du coup pour vous accompagner les minéraux qui vous accompagnent sont pas là pour rien et vous font en général beaucoup beaucoup de bien ça c'est moi qui le dit maintenant je vous laisse la parole aussi écoutez je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et profitez de l'été qui arrive ciao